Salut, j'espère que tu vas bien. Je te propose dans cette vidéo de te montrer ce que j'ai reçu cette année pour Noël. Donc j'ai tout devant moi et à côté de moi. J'ai fait des catégories et donc je vais te présenter un petit peu tout ça. Donc on va démarrer avec la bouffe. Je vais essayer de faire attention. J'ai reçu une bourriche de Belle-Île-en-Mère. Non pardon, pas de Belle-Île-en-Mère, de la Belle-Île-Oise. Qui est une entreprise qui fait plein de produits autour du poisson. Du coup au niveau du sud de la Bretagne. Je vais ouvrir la bourriche. Je vais te montrer comment ça se présente à l'intérieur. T'as vu c'est bien rempli. Il y a plein de produits. Je crois que ce que tu vois là, c'est le logo de l'entreprise. C'est une entreprise qui est assez connue. On appelle l'îloise. Ils font des bonbons de nuit. Alors, On a la piscuette d'omar. Je t'avoue, je sais quel coût ça a. Mais alors par contre, je n'en ai jamais cuisiné. Donc je verrai dans quelle recette je mettrai ça. Ensuite, On a des petites rillettes comme ça là. Un émietté de thon. Donc, zanzibar, au prunot et épices. Oui, je dis rillettes, mais en gros, c'est de la rillette de poisson. Là, pareil, il y en a du thon. Le thon blanc de germant, alu d'olive. Donc, un petit peu plus de radis. Et ensuite, on a un émietté de mackerel. Aux herbes, citron et citron de menton. Le fameux citron de menton. On a aussi Les cendibar, je pense. Les pointes sont sympas. Filet de mackerel. Bon, le filet de mackerel, du coup, on va arriver au vent blanc. Et ici, cendibar, j'ai d'olive. Donc, avec mon homme, on a visité l'entreprise de la Belle-Hiloise. Un été, quand on était en vacances, par là-bas. Et on a pu voir les personnes qui triaient les sardines, qui les mettaient dans les boîtes et tout. C'était super sympa. Ensuite, là, on a une mousse de thon blanc. Trois basiques. Et une crème de sombron à l'estragon. Et le dernier, pour donner des petits coups ici, comme ça. Une mousse de homard au cognac. Ah, ça a l'air fort sympathique. J'ai encore deux boîtes. Donc, grillettes de mackerel, algues de Bretagne et citron. Ça doit être sympa à goûter, ça. Parce que ça change un peu avec les algues. Ici, concassé de tomates aux sardines. Voilà, à mettre en tartinade. Très sympa. Et comme je te disais, on a plein de petits coups ici, comme ça, dans la boîte. Donc, je vais tout remettre dedans. Et je pense qu'on ouvrira les boîtes petit à petit pour goûter les produits. Et je vais te montrer la suite. Regardez-moi, c'est joli. Oh. Il y a beaucoup. Je pense que je vais garder la boîte avec le pot du dedans. Ça va bien. Au début, je me posais la question, est-ce que ce n'est pas des huîtres qui sont là-dedans ? Donc, toujours sur la partie nourriture. On a eu des pâtes à tartiner. Donc, du contour en pâtes. Pareil, c'est des produits qui sont assez sympas. Donc, tout orienté sur le chocolat. On n'arrive pas à tartiner avec les feuilletines. Ok. Alors, est-ce que ça fait un petit peu comme de la crème dans le thé ou quoi que ce soit ? Moi, ça me fait penser à ça, mais j'avoue que je ne sais pas. Si tu connais, n'hésite pas à la mettre en commentaire. Ah, mais juste, ça ne me parle pas. Là, après, pâtes à tartiner, les pétillons. Pareil, ça doit être assez original, ça. Ensuite, pâtes à tartiner, les noisettes. Donc, un peu plus classique. Et, celle-là, elle a l'air trop bonne. Je vois que c'est carrément d'une caravelle à tartiner, une fleur de sel de guérande. Ça, ça doit être une tuerie. qu'à goûter, en fait, pareil, qu'on dort de la tilde, il faut plein de petits produits, comme ça, comme je vous le disais, autour du chocolat. Et, c'est assez sympa comme cadeau à ouvrir. Des produits sympas. Ensuite, on a eu un gros panettone. Je ne sais pas si tu connais, c'est un gâteau italien qui se mange pas mal à cette période. Du coup, on retrouve aussi assez fréquemment dans nos supermarchés en ce moment. On a la version panettone avec tous les fruits secs et fruits confits. Et, la version pantombeau, du coup, qui est nature avec du sucre de glace. Donc, là, voilà, c'est le panettone. Et, je vois, c'est marqué pêche des mamaretto. Donc, ça veut dire qu'il s'est alcoolisé, un peu. Ensuite, ensuite, j'ai reçu une boîte Poga. Donc, en fait, c'est une marque qui fait des thés. des thés. Je ne sais pas si je vais récourir la boîte. Oui. Voilà. On a tous les thés. Je ne sais pas si les thés ou les thés ou si c'est que des thés. Et, du coup, Poga, il me semble que c'est un produit qu'on trouve en pharmacie. Il me semble. Je ne suis pas certaine. Je n'ai jamais acheté cette marque. Mais, par contre, je sais que j'ai déjà goûté des produits que j'ai goûté, par exemple, ce thés qu'on m'avait déjà offert. Et, pour qu'avec citron, gingembre et miel, là, on a avec du gingembre. Je peux le voir, en fait, c'est que des dépions. Ah, OK. Il pète sur l'équinacé. Et, en réalité, ils sont très beaux. Ça chute en matcha. Mais, il est vrai que ils sont assez forts. Donc, je ne sais pas si tout le monde pourrait apprécier les dépos. qui a l'air d'être réalisé avec de la carte d'amour et tout ça. Ah, il est baissif. Voilà. Là, on va. Celui-ci. menthe poivrée et réglisse. L'aiguille, les carrément avec du curcuma. Donc, voilà. Comme tu peux le voir, c'est toute une sélection de thés. Et, je peux te dire que ça sent très fort. Ils sont l'air sympas. Il va falloir goûter. Il est vrai que ce thé, du coup, que je connaissais déjà, il n'était pas forcément mon préféré parce que je le trouvais très fort. Mais, du coup, je pense qu'il y en a certains que je peux apprécier là-dedans. Et la boîte. la boîte est magnifique. La boîte est magnifique. Alors, pendant qu'on est dans l'été, pareil, donc là, c'est une petite boîte d'une artisane. Elle s'appelle apparemment Tisanerie. C'est marqué. Il y a pas le jeu de mots. Et du coup, en fait, c'est des petits viols de dévaz, de mélange. Donc, apparemment, j'ai qu'une art. Ah oui. Par contre, c'est pas indiqué sur la viol. À quoi elles sont. Dionysos. Tu as vu comment il s'est fait. Avant la liée. Présentation qui est très sympathique. Et le dernier, 12 heures. C'est ça. 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 C'est. C'est assez sympa. Et alors pour finir sur tout ce qui est bouffe Alors on va finir plus sur de l'alcool Donc encore avec des cellules, une vie de boire Voilà, une vie de boire Je ne vois pas tellement d'autres vies Je pense que mon copain sera l'apprécié Ensuite Je vais passer à la catégorie avec tous les objets Donc objectif et tout ça Je vais commencer avec ce coffret Qui est du coup un coffret avec des grèves à planter Pour pouvoir obtenir des fleurs comestibles C'est un petit peu orienté sur la peau aussi Il faut que je te montre Voilà comment ça se présente Donc là j'ai des fleurs séchées à cuisiner Qui sont apparemment des roses de Damas Ici aussi Voici ces tombe-sol et cosmos Je ne savais pas du tout que ça se mangeait des cosmos Pourtant j'en ai fait pousser l'an dernier Là c'est donc un mélange de fleurs Avec du basilic qui est compliquant Bleu et lent Qui est à planter Et à faire pousser Ça c'est sympathique C'est des petits papiers Avec à l'intérieur des grènes à planter Je pense que j'en planterai un Juste pour voir ce qui pousse Et donc là c'est un petit carnet Pour expliquer du coup Ce qu'il y a dans la box Donc voilà C'est une belle à croquer Et pour pouvoir savoir Bah voilà Comment manger Les différentes fleurs Qui sont comme ici Qui sont ici Et derrière Ils expliquent Ici Ils expliquent en réalité Comment manger les différents Sachets de fleurs On va aller dans la box Je trouve que c'est hyper intéressant Parce qu'il est vrai que Manger des fleurs C'est pas forcément un produit Que je mange Par habitude Du coup je trouve que Ça permet vraiment de découvrir Bah par exemple Avec la liste de toutes les fleurs Il y a peut-être des choses Que je peux pousser au jardin Et du coup Qu'on pourrait mettre dans une salade Ou quoi que ce soit Du coup c'est super intéressant Il me semble que c'est fait par une créatrice Voir là Il y a un petit coche Je pense que c'est des produits D'une petite artisane Ou d'un artisan Ensuite pareil Donc dans la partie D'hiver D'hiver produits Par exemple J'ai un petit meuil Et un petit lama Que j'ai reçu Avec cette petite bouillotte Donc là C'est plus un côté coco Donc un petit meuil Pour mettre le chocolat chaud Voilà Et le petit lama Ou voilà Ça a une petite bouillotte à main Avec à l'intérieur Des graines Donc c'est les bouillottes À mettre au micro-ondes Elle est très mignonne Comme je te disais Du coup Pour mettre les chocolat chauds Le bug Parce que j'ai eu Des petites recettes À côté Donc Pareil Bien réconfortante Pour l'hiver Mais je vous prends Petit la main Et donc là C'est plein de petites recettes De boisson chaude C'est plein de petites recettes Et donc pour rester dans l'esprit coco J'ai aussi eu ces petites recettes J'ai aussi eu ces petites chaussettes Qui sont toutes douces Je ne sais pas si tu connais C'est une petite chaussette Maltonnée Mais là du coup Il y a une sorte de Comment Bah en fait C'est des petits grands ponts Qui permettent D'éviter de glisser Et du coup Ça a porté Comme ça Avec le pyjama Pour être Il y a beaucoup Des grands huères Tout le monde Du coup Pour ne pas avoir Frampi Ça je vais les porter Assez rapidement J'ai aussi reçu Un shampoo C'est un après-shampoo Solide Donc Je fabrique moi-même Mes shampoo Solides Il est vrai que Je ne fais pas Les après-shampoo J'en ai déjà utilisé Et c'est sympathique Ça permet du coup Derrière De se combler super bien Les cheveux Et voilà Tout ce qui est produit Solide Pour la douche Shampoo Après-shampoo Un savon Etc C'est quelque chose Que j'utilise assez facilement Donc là voilà C'est un après-shampoo De la marque De l'Amazonar Et qui sent Très bon Je ne sais pas si Je ne sais pas si Si je le parle Voilà pour le petit après-shampoo Et après du coup La dernière partie Donc ça va être un petit peu plus Divertissement au jeu Donc j'ai reçu un jeu Donc c'était Au verre avec Les thés Donc les fioles de thé Il y avait un petit jeu Avec Donc c'est un jeu Qui permet de découvrir Les plantes médicinales C'est apparemment Ça s'appelle le jeu C'est marqué Oui Donc en fait C'est marqué Qui est le nom de la L'entreprise Voilà Apparemment On découvre Les bienfaits Des différentes plantes Des différentes plantes Je vois Les cartes terrestres Vas-y Tu le dis Je pense que je vais regarder Par curiosité La vente Donc voilà C'est des petites cartes Je n'avais pas fait attention Mais le temps Est super sympa Alors est-ce que Ça correspond Oui Passif Là Ça permet aussi De reconnaître Les plantes Donc voilà Un petit jeu de cartes Sur les différentes plantes Et comprendre Leur propriété Médicinale C'est assez intéressant À voir Et après Le jeu un petit peu Plus classique Un petit peu Plus de radis Du coup Le jeu du cul Qu'on n'avait pas Donc qui est un jeu D'ambiance En soirée J'avais ouvert Quelques cartes Ou du jeu du cul Et en réalité L'objectif C'est de tirer une carte Et de répondre Et de répondre à la question Qu'il y a sur la carte Le plus rapidement possible Même sans cueillante Oui voilà En gros Il faut piéger une carte Et ensuite Poser la question Au voisin de gauche Et il doit répondre En 8 secondes C'est de tirer une carte Le fait de répondre rapidement Et pas avoir le temps De réfléchir Ça donne je pense Des situations Assez drôle Donc voilà C'est un petit jeu d'ambiance Là j'ai trouvé 3 choses Pour faire faire un coup D'un soir Ça peut être pas mal C'est un petit truc sympa Cite 3 musiques Que tu ne supportes plus Cite les 3 choses à faire Les plus agréables Le matin Donc voilà C'est un petit jeu d'ambiance C'est sympa Et il y a un paquet de cartes Ça a plus le paquet qu'on a ouvert Donc je pense qu'il y a de quoi On va s'amuser un petit moment Et bien écoute Je crois que j'ai fait le tour Voilà J'espère que tu as bien aimé Voir un petit peu Toutes ces idées de cadeau Peut-être que ça peut t'inspirer Pour un anniversaire Ou le Noël prochain Ou quoi que ce soit N'hésite pas à me dire Ce que toi tu as eu Pour Noël en commentaire Et je te dis A la prochaine Salut